Enfant de la terre, bon, alors je me devais de refaire une petite vidéo par rapport à celle d'hier. Alors j'ai été repris à juste titre en plus par potager d'olivier, que j'admire par rapport à ce qu'il fait dans son potager. Alors oui, quand je dis potager sans eau, il va de soi c'est sans arrosage, hormis quand il pleut, forcément. Le but aussi est de ne pas laisser mourir les plantes non plus, si jamais je devais les arroser un minimum. Je le ferai disant que je serai jusqu'au boutiste, parce que je sais que, enfin j'ai vu l'année dernière que des fois les plantes étaient vraiment rap-la-pla et que le fait d'arroser ça repartait direct. Donc voilà, après, donc voilà, ça c'est pas sans eau, parce que oui, Olivier a raison, l'eau est nécessaire à toute vie, et il est hors de question de dissocier l'eau et le potager et la terre d'ailleurs. Donc c'est sans arrosage, voilà, c'est juste limiter l'arrosage au maximum, laisser faire la nature, laisser faire la plante, chercher l'eau où elle peut quoi. Et deuxièmement, là où il a raison aussi Olivier, c'est que quand je parlais de Pascal Pout, je ne parlais pas d'acheter ses graines chez lui parce qu'elles sont soi-disant plus résistantes. Elles le sont peut-être sur son terrain à lui, comme les plantes que l'on achète chez Cocopéli ou ailleurs, c'est des graines qui ont poussé quelque part, qui ne sont pas forcément adaptées au terrain tout de suite. Donc Olivier le disait, il a planté, il a semé des graines de chez Pascal, ça n'a pas marché, ben oui, parce que voilà, c'est pas le même terrain, c'est pas le même climat. Donc moi, le but quand je parlais de Pascal Pout ou de Pat, de Luxa Young, ou même d'Olivier, parce qu'il fait pareil aussi, ou de, je suppose, la plupart des gens, c'est de garder mes graines et faire en sorte qu'elles, elles-mêmes, soient adaptées au terrain. Je pourrais les partager avec des gens du coin, parce qu'eux seront dans le même climat à peu près, et encore que des fois, à 200 mètres, il y a des choses qui poussent et pas chez soi. Donc voilà, je voulais juste rectifier le tir, parce que c'est bien beau de causer dans des vidéos, mais bon, il ne faut pas induire les gens en erreur, et j'ai bien été content d'avoir été repris. Je vous remercie bien, on se voit plus tard, allez, bisous, bye. Et puis, j'ai pas le goût au nez là.